L'idée c'était de voir en quoi l'histoire de l'Europe, telle qu'on a essayé de l'exposer dans notre livre, peut essayer d'éclairer, d'expliquer, de comprendre les problèmes d'aujourd'hui et éventuellement de réfléchir à des solutions ou en tout cas d'envisager des solutions pour aujourd'hui. Selon les époques, selon les périodes, selon les moments, on a des images qui changent. L'Europe peut être une Europe chrétienne ou alors elle peut être au contraire une Europe qui fait la révolution ou alors elle peut être une Europe qui sombre dans les dictatures ou elle peut être encore une Europe qui essaye de se reconstruire sur des bases nouvelles. Donc vous voyez, ça fait autant d'images et donc il n'y a pas une image, il n'y a que des images. Moi, mon diagnostic, c'est que justement ce qui manque à l'Europe, c'est de construire des images qui puissent mobiliser les gens et ne pas concevoir l'Europe uniquement comme une superstructure abstraite qui vient d'en haut et qui ne concerne pas les gens. Donc c'est ça qui manque, c'est la construction d'une image pour la population générale et non pas quelque chose qui est du sommet vers le bas. Merci. Merci. Merci.